La première partie de cette exposition s'intitule Les origines de la cartomancie. Quand est-elle apparue ? On ne sait pas. Nous avons bien des représentations de diseuses de bonne aventure, mais aucune de cartomanciennes avant la fin du XVIIIe siècle, à l'exception peut-être de ce tableau d'après Lucas Delède, peint à la fin du XVIe siècle. Son titre actuel, la tireuse de cartes, lui a été donné au siècle dernier, à un moment où tout le monde se faisait une idée de la cartomancie et partageait dessus un certain nombre de stéréotypes. Par exemple ici, la présence en arrière-plan d'une marotte, symbole de la folie, et l'absence apparente de partenaires de jeu. L'interprétation de ce tableau est aujourd'hui remise en question et il paraît de plus en plus improbable qu'il soit question de divination. La plus ancienne représentation connue de cartomanciennes date de 1770. C'est une mise en garde contre les boniments et les tromperies des tireuses de cartes, signe que la pratique est déjà bien installée. On y reconnaît un certain nombre de poncifs sur les voyantes, hiboux, chats noirs, serpents, inscriptions cabalistiques, paniers percés, fioles et sachets au contenu douteux, colliers de dents, nappes déchirées, et au centre de ce traitera des cartes étalées.